... Inquiétude des populations face à la saison des pluies qui s'annonce dans cette édition, les précisions de la Sodexal. On en saura plus dans cette édition sur les résultats de l'enquête sur les IST-VIH-SIDA le long du corridor à Bijan-Legos. Boko Haram et la sécurité au Nigeria, objet du sommet qui s'est tenu aujourd'hui à Paris. François Hollande annonce un plan d'action régional contre la secte islamiste. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Vous l'avez remarqué, depuis quelques temps, les pluies se signalent dans le district d'Abidjan, causant déjà des dégâts matériels. Une situation qui inquiète les populations. Sommes-nous véritablement en pleine saison pluvieuse ? Et si oui, combien de temps cela va durer ? La direction nationale de la Sodexal répond à ses interrogations dans ce reportage de Conépargassero, Riffranc Kouadjou. Depuis la fin du mois de mars, d'intenses pluies s'abattent sur les villes du littoral, y compris le district d'Abidjan. Des pluies parfois violentes faisant des dégâts et des victimes. Une situation qui inquiète les populations. Elles souhaitent que des dispositions soient prises par les autorités en vue d'éviter le pire. Il y a des inondations, il y a des maisons qui tombent. Il faut présenter le site où il y a des dégâts. Il faut que l'État prenne des mesures d'évacuer complètement les personnes qui vivent dans ces endroits-là. Approcher la direction nationale de la météorologie donne ici quelques explications sur cette période d'intenses pluies. Présentement, nous sommes en pleine saison, mais cette saison court jusqu'à la mi-juie. Et en général, nous avons des pics de précipitation en cours du mois de juin. Donc le mois prochain, la population devra s'attendre encore à des pluies importantes. Le directeur par intérim de la météorologie a saisi l'occasion pour assurer les populations. Il a fait quelques recommandations, mais aussi donné des conseils. Que des travaux soient faits pour éviter les inondations, pour éviter les risques de glissement de terrain qui endeuillent si malheureusement notre pays. On recommande aux Ivoiriens, surtout en cette période de pluie, de changer les pneus. Il faut sortir avec son parapluie et écouter la météo d'abord le matin. À partir du moment où on dit qu'il va y avoir une pluie importante, il est recommandé pour ceux qui travaillent très loin de leur domicile de rentrer un peu plus tôt. Pour les responsables de la météorologie, la situation pluviométrique de mars à septembre 2014 est la plus importante. Elle représente environ 54% de la pluviométrie annuelle. Les questions à présent du cancer du col de l'utérus. Une femme sexuellement active sur deux peut être atteinte de cette affection au cours de sa vie. Le dépistage précoce de cette maladie était au centre d'un atelier de formation organisé pour les sages-femmes qui ont été formés en vue d'un dépistage rapide. L'atelier était organisé par le réseau ivoirien des professionnels de santé pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est la première en cause de mortalité chez la femme. 76% des cas sont recensés dans les pays en développement. Pourtant, des moyens simples existent pour prévenir et même guérir de cette maladie à condition qu'elle soit vite dépistée. Le cancer du col peut être prévenu. Vous avez entendu parler des programmes de prévention par la vaccination. Il existe également un autre moyen, c'est le dépistage précoce à défaut de vaccination. Ce dépistage précoce utilise aujourd'hui des tests très simples, notamment l'inspection visuelle, ce qui consiste à mettre des colorants sur le col et voir un peu, détecter la maladie à un stade très précoce, avant même les manifestations cliniques. C'est pour tout cela que nous avons initié cet atelier, adressé surtout aux sages-femmes. Les initiés à cette technique simple de dépistage, de détection précoce du cancer du col. Dans l'optique de lutter contre la propagation de cette maladie, une vingtaine de sages-femmes ont été formées au dépistage de la maladie chez leur patiente pour une meilleure prise en charge. L'initiative est du réseau ivoirien des professionnels de santé pour la lutte contre le cancer du col de l'Utérus. Cet atelier a vu la participation de plusieurs formateurs, dont le docteur Kakaben Rémy, venu de la France. Notons que les lésions précancéreuses ne présentent pas de signe. Une femme peut donc apporter la maladie pendant près de 15 ans en toute ignorance. Le dépistage de col de l'Utérus est recommandé tous les deux ans. L'on en sait un peu plus sur les ISTV et Hachida le long du corridor Abidjan-Légos. Les résultats d'une enquête menée sur la question ont été dévoilés sur le terrain. L'enquête s'est déroulée notamment dans les ports de Cotonou, Lomé et Abidjan. Selon les initiateurs, le corridor de transport Abidjan-Légos dessert par an 47 millions de personnes en transit, soit une moyenne d'environ 129 000 personnes par jour. Sa population résidente est estimée à plus de 30 millions d'habitants. Vu l'importance du trafic, une enquête de surveillance dans les cinq ports du corridor Abidjan-Légos sur les ISTV et Hachida est donc initiée. Les résultats de cette enquête ont été présentés par les responsables de l'organisation du corridor Abidjan-Légos. L'enquête en réalité, c'est pour évaluer les effets, les impacts de nos activités de prévention de l'infection par le VIH, de voir si les comportements à risque sont en train d'être réduits au niveau des camionneurs, au niveau des professionnels du CES. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA se réjouit de cette restitution et entend accompagner cette organisation en vue de lutter efficacement contre la pandémie du VIH-SIDA. Nous venons d'assister à la restitution d'une importante étude comportementale chez les camionneurs et les professionnels du CES sur le corridor Abidjan-Légos. Cette étude nous indique qu'il y a quelques problèmes. Nous allons donc faire en sorte que sur le corridor Abidjan-Légos, que les camionneurs et les professionnels du CES puissent se prémunir de cette pathologie. Le projet de facilitation du commerce et du transport le long du corridor Abidjan-Légos a montré que l'épidémie du VIH-SIDA dans les cinq pays le long du corridor prend de l'ampleur. En tête, la Côte d'Ivoire et le Nigeria avec plus de 3%. On évoque ce séminaire sur la recherche, ce séminaire qui s'est tenu à Abidjan. L'objectif était de mettre en place un processus de valorisation économique et sociale des résultats de la recherche. Cette rencontre scientifique a vu la participation d'experts venus du Sénégal, du Congo, de la France et du Canada. Le lien entre la recherche scientifique et le développement ne peut être effectif que si les différents résultats sont mis à la disposition de la société. C'est la conviction de la présidente de l'université, Félix Oufouet-Boigny de Kokoudi. Elle l'a exprimée à l'ouverture du premier séminaire sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique initiée par la première université de Côte d'Ivoire. Pour Bakayoko Liramata, ce séminaire est une opportunité pour l'université de Kokoudi de relever les défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée dans le domaine socio-économique. En Côte d'Ivoire, nous avons les chercheurs, mais souvent les équipements scientifiques aussi font défaut. Donc c'est tout essentiel ensemble auxquels il faut apporter des solutions pour que nous puissions véritablement montrer notre savoir-faire. De façon pratique, le conférencier du jour a expliqué comment valoriser les résultats de la recherche. Quand on commence dans la première journée, on nous donne des termes de référence, on nous dit voici où on va être rendu à la fin des trois jours avec des objectifs très précis. Ça, ça me donne toujours espoir qu'on va atterrir sur quelque chose de concret qui va avoir une suite. Pour les responsables de l'université Félix Oufouet-Boigny, ce séminaire va renforcer les capacités des responsables de la recherche et des chercheurs. Cette conférence, le développement d'une recherche pertinente et compétitive. Cette rencontre scientifique se tient sur trois jours avec la participation d'espères de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Congo, de la France et du Canada. La tolérance à travers les arts, la finale du concours dédiée à cette thématique, a eu lieu hier au lycée professionnel de Yopougon. Le concours s'inscrit dans le cadre du programme Experts Mon Pote. Il consiste à permettre aux artistes de sillonner les établissements scolaires et universitaires en vue de promouvoir la tolérance. Le reportage de Diane Moignan est dit par Franck Coadio. La tolérance en milieu scolaire, elle s'exprime en latin. Emne tolérare, emne à la tolérance, longtemps chantie et désormais mis en oeuvre par l'artiste Orenchi. Moignan choisie pour l'exprimer, un concours interécole. Ce projet vise à rendre possible la cohésion, le dialogue et la coexistence pacifique entre les jeunes. Nous sommes là pour promouvoir la tolérance en milieu scolaire à travers le programme Mon Pote parce qu'être pote, ça ouvre les portes. Pourquoi ? Pour construire ensemble une génération tolérante à travers les arts. Une action fort appréciée d'ailleurs par le représentant de l'UNESCO. Le travail qu'il est en train de faire dans les écoles vise à promouvoir la tolérance, la coexistence pacifique, le dialogue. C'est cela qui est à la base de la fondation de l'UNESCO. C'est un plaisir pour moi de me retrouver là et de voir surtout la diversité des jeunes. Et pour la finale, quatre équipes se sont affrontées à travers des sketchs et des hymnes autour du thème tolérance, vainqueur de cette première édition Intellect Africa de Marcorie. Ibn Tolerari est à la fois un concours à dimension éducative et ludique lancé depuis plus de trois mois déjà. Ce concours a vu la participation d'une dizaine d'établissements scolaires. Direction Cannes où le film Rouen a fait son entrée en scène aujourd'hui au Festival de Cannes. Le film du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacote est inscrit dans la sélection Un certain regard. Il s'agit du premier film sur la crise en Côte d'Ivoire. Le réalisateur y dresse un état des lieux de la Côte d'Ivoire blessés par une décennie de conflits. Reune, trois lettres pour un film qui s'inscrit comme une satire de l'environnement sociopolitique de la Côte d'Ivoire en période de crise. Le réalisateur, le franco-ivoirien Philippe Lacote, à travers son héros, jeune acteur de la galaxie patriotique, se veut témoin de son époque. L'écriture est jugée atypique et le film sélectionné puis classé dans la catégorie Un certain regard au 67e Festival du Cannes. Un film d'ailleurs soutenu par le gouvernement ivoirien. Ce qui a été fait pour ce film par la Côte d'Ivoire n'a jamais été fait avant. Il y a eu une avance sur essai d'une somme de 150 000 euros. Il y a eu un soutien logistique. Le ministre était là il y a deux ans quand nous étions à l'atelier Ciné Fondation pour défendre le projet. Mais après je me considère comme un cinéaste libre. Un soutien traduit dans les faits. Au 67e Festival du Cannes, deux représentants du gouvernement, le ministre de la Communication et celui de la Culture, présent pour la première projection. La Côte d'Ivoire revient au devant de la scène sur tous les plans. Le plan de la diplomatie, le plan de l'économie, le plan de la politique aussi et aujourd'hui le plan culturel cinématographique est à l'honneur. La Côte d'Ivoire revient et nous voulons prendre l'engagement de ne plus être absolu à Cannes et que chaque deux ans ou chaque année, nous puissions être là avec un nouveau film. La Côte d'Ivoire est également représentée au 67e Festival du Cannes par le film Aya de Yopougon de Marguerite Aboué. En bref, les islamistes de la secte Boko Haram m'ont frappé du côté du Cameroun. Ils ont attaqué dans la nuit d'hier un camp de travailleurs du secteur routier dans l'extrême nord du pays. Un chinois a été tué et dix autres sont introuvables. Alors l'attaque est intervenue à la veille d'un sommet qui s'est tenu aujourd'hui à Paris. Une rencontre sur la sécurité au Nigeria qui a pris les allures de sommet sur la sécurité en Afrique de l'Ouest. Le sommet a réuni les chefs d'État du Cameroun, du Niger, du Tchad et du Bénin, les quatre voisins immédiats du Nigeria. A l'issue du sommet, le président français François Hollande a appelé à un plan global contre Boko Haram. Conférence sur le terrorisme à Paris. La secte islamiste Boko Haram est au cœur de toutes les préoccupations, un mois après l'enlèvement de 200 lycéennes nigériennes. Bénin, Niger, Tchad, Cameroun, Nigeria, cinq pays africains se sont réunis à l'Elysée où étaient aussi conviés la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le président François Hollande appelle à la mise en place d'une stratégie régionale contre le groupe terroriste. En bref, cinq responsables haussiens dont le ministre de la Défense ont été tués dans un crash. L'avion militaire qui les transportait s'est écrasé dans le nord montagneux du pays. Mais les circonstances exactes de cet accident n'ont pas pour l'heure été précisées. L'avion comptait au total une vingtaine de personnes à bord. Et puis en images, on a la victoire du Bharatiya Jonathan en abrégé le BJP, célébré aujourd'hui à New Delhi, un succès historique des nationalistes hindoufs aux législatives. Narendra Modi, le nouvel homme fort du pays, devrait officiellement être investi Premier ministre la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada